Musique 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 Comment trouver des espèces éteintes en nature ? La biodiversité n'est pas uniformément répartie sur la Terre. En 1989, une première carte fut établie par Norman Meyers qui identifia les lieux où cette biodiversité est menacée. C'est à partir de cette base que Stéphane Buhor, directeur scientifique, tente d'identifier les espèces menacées ou en voie d'extinction. Mon travail, c'est de monter des actions de partenariat, de conservation, sur les îles océaniques notamment et les hauts lieux de biodiversité. L'idée de notre programme de résurrection avec Chloran Botanical Foundation, ça a été de focaliser sur ce patrimoine éteint de la Grèce. Des graines anciennes, on en trouve où ? On en trouve dans les herbiers, dans les herbiers anciens qui sont collectés depuis 400, 300 ans en Europe. Et dans les banques du sol, quand les plantes dissémident leurs graines naturellement, on peut trouver dans les banques du sol des graines très anciennes qui peuvent avoir des dizaines d'années, mais parfois des centaines, voire des milliers d'années. Et ce sont des plantes qui peuvent survivre sous forme de graines vivantes dans les banques du sol. Il faut d'abord identifier les lieux de recherche, puis rechercher dans les différents herbiers les traces de la plante que l'on recherche. Si on arrive à trouver la plante en herbier, il faudra qu'elle soit suffisamment bien préservée pour en faire germer les graines. Sinon, si aucun élément de la plante n'existe ou n'est viable, il faudra tenter d'aller sur place pour creuser le sol et retrouver des graines intactes pour les faire germer en laboratoire. Il existe des centaines d'espèces éteintes dans la flore mondiale et ces plantes nous préoccupent plus que les autres parce que c'est un patrimoine mondial qui a disparu pour toujours. Et on s'est demandé si on pouvait éventuellement tenter la résurrection, c'est-à-dire d'explorer les capacités de vie, de longévité que peuvent avoir ces plantes. Ainsi commence le début d'une nouvelle étape. Comment ressusciter des plantes disparues via les biotechnologies végétales ? Sous-titrage Société Radio-Canada